Alors, avant de donner le plancher, le micro à notre conférencier, je vais le présenter. Andrew Burton a un bac d'administration des affaires de Wilfrid Laurier University et une maîtrise d'art et littérature de Concordia University. Il est prof d'anglais à Marienpolis depuis l'automne 2010. Il est intéressé par l'éducation active, l'observation des pères, le mentorat, les systèmes d'éducation, design et l'intégration de AI dans l'éducation qui est le sujet d'aujourd'hui. En 2020, Marienpolis lui a donné son prix d'excellence en enseignement. Alors, sans plus tarder, je vous présente maintenant M. Burton. Bon webinaire et je lui cède le micro. Merci Andy. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que c'est bien Andy? Tout est clair? Absolument. Merveilleux. Alors, commençons. Merci beaucoup Andy pour cette introduction et de me donner cette occasion de partager ce que je fais avec ChatGPT. en hiver 2023 qui a suivi le choc de ChatGPT qui a été introduit l'année d'avant. J'ai vraiment été fasciné, intéressé par le AI et les défis qui y sont rattachés. Alors, l'approche que j'ai développée, c'est ce que je vais partager aujourd'hui et c'est une approche que j'utilise pour une quatrième fois ce semestre. Alors, quelques éléments. Juste pour vous dire que je ne suis pas un expert de ChatGPT, je suis enseignant, mais ça reflète mon contexte à moi, mon contexte personnel, la discipline d'enseigner l'anglais à Marienpolis, être au cégep. Et je ne m'attends pas nécessairement que d'autres pourront copier-coller directement mon expérience. Cela dit, ce sera un webinaire qui va focusser beaucoup sur l'implémentation pratique et technique. Alors, on espère que vous allez y trouver votre compte. Alors, sur ce, on va parler un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Trois éléments. Premièrement, je veux parler de critères décisionnels qu'on utiliserait en essayant de déterminer ce qu'on fait avec le AI comme enseignant. Ensuite, je vais parler de comment je vois les différentes options pour écrire des essais avec le AI. Ensuite, l'option que j'ai choisie et comment j'ai implémenté le AI dans mon enseignement. Ce sera ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors, pour commencer avec les critères décisionnels, j'espère que ça ne vous surprendra pas si je suggère un critère important, c'est l'apprentissage des étudiants. Je vais être plus succincte. Si les étudiants utilisent le AI, entravent l'acquisition de compétences et connaissances par les étudiants, cette utilisation du AI est néfaste. Si les étudiants utilisent le AI et ça leur permet de mieux apprendre, de mieux s'accaparer, de mieux maîtriser les connaissances, c'est une bonne chose. Alors, c'est deux façons de voir le AI. C'est un, l'autre ou les deux. Quand je parle de compétences et connaissances, il y a différents aspects de ça. On peut bien sûr penser à des profs de cégep comme les objectifs du ministre, les objectifs du gouvernement et qui sont pertinents dans cette ère du AI. Je pense qu'informellement et peut-être un jour formellement, penser à des objectifs d'éducation qui sont spécifiques au AI, comme savoir écrire effectivement avec un modèle langagier ou être au courant des forces et des faiblesses d'un tel modèle langagier, large language model de AI. Ce serait important parce que, comme je dis, ces outils sont partout. Ils sont omniprésents, ils sont libres à utiliser et très faciles de mal utiliser ou de mal comprendre. Alors, quelqu'un doit accompagner les étudiants à comprendre les limitations, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas. Un autre aspect de connaissances que je veux couvrir, c'est le transfert de connaissances et de capacités. Alors, il ne faut pas que les étudiants perçoivent que les étudiants, ce qu'on les enseigne n'est pas pertinent. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un nouveau défi. Soyons honnêtes, je sais qu'en m'enseignant d'anglais, quand j'enseigne la poésie, mes étudiants ne trouvent pas que c'est utile. Et alors, d'amener ça au AI, si on enseigne de manière où les étudiants perçoivent, incorrectement ou correctement, que ce qu'on fait n'est pas pertinent dans un contexte où il y a du AI, eh bien, on a un gros problème. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement transférer ce qu'on leur inculque dans un contexte à l'extérieur de la salle de classe. Alors, c'est un aspect de ce défi qui se pose devant nous. Il faut être bien au fait de cela. Un autre critère décisionnel qui a reçu beaucoup d'attention, c'est le plagiat et la tricherie, bien sûr. On ne veut pas que le AI aide au plagiat ou à tricher. Alors, il y a beaucoup de points valides là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est quelques dangers possibles. Quand on met trop de focus sur le plagiat et la tricherie, où on les cadre d'une certaine façon, par exemple, que le AI, c'est méchant, les étudiants peuvent percevoir qu'on ne focus pas vraiment à servir leurs besoins. Parce qu'ils perçoivent peut-être que leur avenir est rattaché au AI. Alors, si on est contre le AI et on n'aime pas le AI à cause du plagiat, peut-être qu'ils ne transféreront pas, n'acquériront pas la connaissance qu'on veut inculquer. Alors, peut-être qu'on peut sembler désynchronisé avec la technologie et ça perturbe la situation, ça agave le problème. Alors, faisons attention à ces points, mais aussi soyons très intentionnels dans ce qu'on fait. Alors, ça, c'est un point vraiment sensible pour moi, c'est la question de droit intellectuel. Il y a bien sûr beaucoup de préoccupations sur comment l'AI génératif peut affecter le droit intellectuel ou la propriété intellectuelle. Et comme enseignant, je vais permettre à d'autres de s'occuper de ça, comme la cour, le système de justice, les syndicats, le gouvernement, ces dialogues et ces conflits sont déjà en voie de discussion. Alors, je ne m'occupe pas de ça de manière directe parce que je ne pense pas que je peux intervenir dans ce débat comme enseignant, sauf peut-être que je peux parler de certaines questions d'éthique. Un dernier point, c'est les feelings, les sentiments des enseignants, si on veut. Alors, le AI a rendu l'éducation, a produit des contre-coups et une réaction très forte, pas juste au niveau rationnel, mais émotionnel aussi. Et plusieurs ont parlé du concept de panique morale. C'est un concept qui nous vient de la sociologie et essentiellement, ça décrit une situation où plusieurs personnes, un groupe de personnes perçoivent un danger, un danger valide ou pas, mais ils réagissent excessivement à ce danger potentiel de manière excessive. Alors, certaines personnes pensent que les éducateurs ont réagi avec une panique morale. Et je sais que parce qu'on est des gens très intelligents en éducation, on est très bons à comprendre qu'il faut présenter nos émotions de manière rationnelle. Alors, je pense que comme enseignant, il faut vraiment garder contre cette possibilité et ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur ce qui se passe. Parce qu'il y a matière à ressentir des émotions, c'est sûr. Le sens de perdre le contrôle, le sens de violation de nos valeurs, ça peut être valide tout ça, mais gardons le contrôle de la situation quand même. Alors, cela dit, maintenant, je vais parler de comment je perçois les différentes options pour écrire des essais, des devoirs dans l'ère du AI. Alors, le premier point, ce n'est pas surprenant, tous les devoirs sont écrits à la main ou sur l'ordinateur en classe. Et de cette manière, l'utilisation du AI est impossible. L'avantage, c'est très clair et très valide. On peut être très confiant que les mots et les idées utilisées par les étudiants sont à eux et pas du AI ou de quelqu'un d'autre. C'est un bon avantage, mais il y a des désavantages aussi. Le premier désavantage, c'est que si on pense en termes de design universel pour l'éducation ou conception universelle de l'apprentissage, ça vient du concept français, on ne donne pas aux étudiants une diversité de types de devoirs. Alors, ça va pénaliser les étudiants qui ne performent pas très bien dans un contexte de classe. Aussi, ça devient difficile d'avoir des étudiants qui peuvent acquérir certaines compétences avec ce mode d'évaluation. Comment on apprend? Comment bien planifier un essai ou une composition écrite? Comment est-ce qu'on fait de la recherche quand on est sous pression ou qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne peut pas être sur Internet? Alors, ce sont des défis qui viennent avec cette approche. Aussi, encore une fois, si on fait ça, le message implicite aux étudiants, c'est que ce qu'on fait à l'école n'est pas complètement compatible avec ce qu'ils feront à l'extérieur. Et ils peut-être reçoivent ce message parce qu'on les coupe du monde extérieur, en fait. Alors, je ne pense pas que c'est un bon message à envoyer. Donc, quelle sera une alternative? Une autre alternative, ça serait d'avoir des devoirs à la maison. Et l'utilisation du AI est possible, mais on leur dit de ne pas utiliser le AI. C'est prohibé. Alors, honnêtement, je ne vois pas l'avantage de cette approche. Je pense que si on fait ça, si un prof fait ça, un enseignant fait ça, il va définitivement avoir des étudiants qui vont essayer d'utiliser le AI. Et maintenant, on est dans le rôle d'un policier. Et ça va prendre du temps, des efforts, de l'énergie. Et ça nous met dans un rôle d'antagoniste. Ça endommage la relation avec les étudiants. Alors, ça, c'est un problème. Un autre problème, comme on a bien compris, détecter l'utilisation du AI pour la production écrite est difficile et presque impossible. Ces détecteurs d'AI, par exemple, je ne me rappelle pas des noms, mais il y a plusieurs détecteurs d'AI, OpenAI. Ils ne fonctionnent pas vraiment. Ils ne sont pas fiables. Ils vont nous donner des faux positifs. On va accuser des étudiants qui n'ont pas utilisé le AI. Ils peuvent nous donner des faux négatifs aussi. On va manquer des étudiants qui ne l'utilisent pas. Alors, je dirais aussi qu'il y a un danger d'être surconfiant, qu'ils peuvent détecter le AI, oui ou non. Alors, j'ai vu des études là-dessus, sur les médias sociaux. Et les conclusions, c'est que les enseignants ne sont pas capables, avec constance, de détecter le AI. Soyons humbles. Alors, je veux partager un échange qu'un collègue a entendu sur le campus de Mariennopolis en octobre 2023. Et ils ont partagé ça sur Facebook avec les étudiants en anonymité. En anonymité, deux étudiants qui marchent ensemble. Et un étudiant dit, hey, est-ce que tu peux m'aider avec les devoirs d'aujourd'hui? Il dit ça à l'autre étudiant. L'autre étudiant lui réplique, j'ai pas le temps de vous aider, de t'aider, utilise ChatGPT comme tout le monde fait et tout va bien aller. Maintenant, comment est-ce qu'on réagit à cela? Je veux dire que je suis pas surpris par la réaction des étudiants. Si on pense à la perspective étudiante, ils sont sous un stress énorme. Ils ont pas le temps, ils ont beaucoup de devoirs, ils ont certains objectifs en tête pour être dans des programmes contingentés. Si on leur donne une technologie qui va les aider, ne soyez pas surpris, donc, s'ils vont l'utiliser. Surtout quand c'est légitimisé par les médias et les compagnies de grandes technologies, des high tech. Ce qui me surprend, c'est qu'un prof, en octobre 2023, un an après le lancement du AI à grande échelle, donne encore des devoirs où je présume les étudiants ne doivent pas utiliser ChatGPT, mais qu'ils peuvent le faire. Et quel autre résultat que les étudiants y vont utiliser ChatGPT? Alors, encore une fois, je ne pense pas que cette deuxième option de donner des devoirs à la maison, où les étudiants peuvent l'utiliser, mais ils n'ont pas le droit, je ne pense pas que c'est une bonne option. Alors, voici l'option que je privilégie, l'option valable pour moi. C'est d'avoir un devoir seulement, et pour ce devoir, non seulement je permets aux étudiants d'utiliser le AI, mais je les encourage et je leur montre comment utiliser le AI. Les autres devoirs en classe sont en classe. Les autres devoirs sont faits en classe, à la main, et l'utilisation du AI dans ces cas-là n'est pas possible. Cette approche combinée couvre toutes les préoccupations des approches précédentes. Au niveau de la conception universelle, on a une variété, on ne pénalise pas les étudiants avec certains défis. Les étudiants apprennent à écrire à la maison avec l'AI et avec toutes les capacités. Si on veut devenir chercheur, ça devient possible. Et la pertinence et la compétibilité avec la discipline, avec le vrai monde sont présents. Comme enseignant, on n'aura pas de problème avec les étudiants sur cette question alors, et on n'aura pas besoin de trouver du plagiat avec des données probantes très ambigües, avec la preuve très ambigüe et ne saura pas savoir quoi faire. Un autre avantage de cette approche, c'est que les étudiants apprennent que c'est une nouvelle capacité, c'est une nouvelle technologie, en utilisant l'AI génératif, c'est des capacités qu'ils vont apprendre. Et si on a peur de la distorsion de l'apprentissage avec ce devoir, la présence de ces travaux en classe diminue ce risque. Alors, oui. Alors aussi, je veux dire que les étudiants qui utilisent les modèles langagiers, comme le chat GPT, leur permettent, en accordance avec la conception universelle d'éducation, d'approfondir leur apprentissage et acquérir de nouvelles capacités. Et donc, pour mes besoins personnels, à moi, dans ma classe, le chat GPT est parfaitement placé. C'est assez bon pour offrir une aide, mais ce n'est pas assez bon pour remplacer mes étudiants. Et donc, les étudiants n'ont pas à faire les devoirs. Donc, les étudiants doivent faire des choses comme poser les bonnes questions, avoir les bons prompts et peut-être changer leur questionnement, leur prompt, avoir des bons résultats et juger ce que le chat GPT va leur offrir. Donc, pour faire ça, ils doivent apprendre les concepts que j'inculque pour utiliser le chat GPT, pour la production écrite. Ça devient donc un nouveau mode d'apprentissage où ils veulent appliquer les connaissances relatives au AI et approfondir, donc, leur apprentissage. Alors, en résumé, cette troisième option, je pense, préserve les bons points des devoirs à la maison qui ont toujours existé. Ça permet de nouveaux modes d'apprentissage qui vont améliorer l'apprentissage des étudiants. Et aussi, on veut minimiser les risques qui font en sorte qu'un résultat désastreux dans un cours, c'est peu probable. Alors, c'est comme ça que je vois la production écrite avec le AI. Et je vais maintenant parler d'implémentation, de mise en œuvre. Comment est-ce que je mets en œuvre cette troisième option? De manière très concrète, le premier aspect de l'implémentation, c'est, même si je veux qu'il s'amuse et qu'il explore la GPT, mais je suis aussi inquiet sur les problèmes qui pourraient survenir. Et donc, de manière très défensive, j'ai fait en sorte que la tricherie dans les devoirs en classe, c'est plus difficile. Et je peux parler beaucoup de comment je fais ça, mais en résumé, où les étudiants écrivaient des essais sur deux classes, et ils continueraient à travailler sur le travail du premier cours, le deuxième cours, qui leur permettrait d'avoir de l'aide entre les deux classes. Maintenant, le premier jour et le deuxième jour, les étudiants ne peuvent pas prédire ce qui s'en vient. Et le travail du premier jour est mis de côté et ne le voit plus, ils ne peuvent pas le changer. Alors, c'est une manière que je fais en sorte que tricher en classe est plus difficile. Une autre façon que je cherche à défendre contre la tricherie, c'est de réduire la pondération du devoir à la maison de 25 % à 20 %. Donc, si en utilisant ChatGPT, il permet aux étudiants d'avoir de bonnes notes et créer une distorsion, ce sera très limité dans son impact sur le cours, sur les notes que les étudiants vont obtenir. Alors, une autre façon que je fais ça, c'est que le devoir à la maison est en milieu du semestre, pas au début, pas à la fin. Et c'est important de ne pas être au début parce qu'au début, les étudiants ne comprennent pas encore quel genre de production écrite que je veux. Donc, ils ne sont pas en position de poser les bonnes questions à ChatGPT ou juger des résultats. Je ne veux aussi pas que ce soit à la fin du semestre parce que ce devoir de fin de trimestre au cégep est très lourdement pondéré, est pondéré très lourdement. Alors, je veux que ce devoir final n'inclue seulement que les mots et les idées de mes étudiants. Alors, s'ils n'ont pas acquis les compétences nécessaires, peut-être qu'ils n'auraient pas de bonnes notes ou peut-être couler le cours. Alors, le milieu du trimestre, c'est la bonne place d'avoir ce devoir à la maison où ils sont autorisés à utiliser ChatGPT. Un autre aspect de mon implémentation, c'est de donner des lectures de cours sur comment utiliser l'AI génératif. C'est un guide que j'ai offert, que j'ai produit. Alors, je peux vous donner un peu du contenu, la table des matières. Et comme j'ai confirmé avec Andy, je peux partager tous ces documents après le webinaire. Alors, la première chose que je fais dans ce guide, c'est donner un survol du AI génératif. Qu'est-ce que c'est? Sur quels principes ça opère? Par exemple, ça, c'est où je vais parler. Il y a une composante très probabilistique, très heuristique sur qu'est-ce que ça produit. Ça peut produire de faux négatifs, de faux positifs, de mauvaises réponses, des hallucinations, si on veut. Et donner des exemples sur les limitations des modèles AI. Alors, l'autre partie, je parle des modèles qui existent. ChatGPT est un des modèles AI qui existe. Maintenant, il y a plusieurs autres qui sont au même niveau. Google, Gemini, Rock2, offerts par Elon Musk, XAI. Il y a Claude qui a une version, pardon, Anthropic, offre Claude. Et il y a une autre, j'oublie. Mais il y a plusieurs options. Et maintenant, on se retrouve à un point où il y a cinq modèles langagés AI en termes de capacité. Il y en a cinq égaux. Ce n'était pas vrai il y a six mois. Et maintenant, j'ai une section sur comment on délègue des tâches aux modèles langagiers. Alors, il y a un modèle en quatre parts que j'ai en quatre phases. Une tâche, c'est des tâches qu'on ne devrait jamais donner au AI. De l'autre côté, ce sera des tâches qu'on veut toujours déléguer au AI. Et c'est probablement une très petite catégorie maintenant et quelques étapes intermédiaires. J'offre des meilleures pratiques et des dangers de travailler avec des modèles langagiers AI. Parler de la vie privée où on ne devrait pas mettre quelque chose de privé dans un modèle langagier, dans un AI. Ensuite, je donne des conseils sur comment poser les bonnes questions. Prompt engineering, utiliser les bons prompts pour un modèle langagier, un AI. Et finalement, je donne des exemples très spécifiques de prompts et leurs résultats et qui pourraient intéresser les étudiants qui essayent d'écrire ou faire une production écrite. Alors, c'est un guide qui les aide à comprendre comment cet outil pourrait être utile et ça les met en garde contre certains problèmes potentiels. Un autre aspect de comment j'implémente cette approche, c'est après qu'ils aient lu ce guide, avoir un cours de 100 minutes qui couvre comment les étudiants peuvent sauter à l'eau si on veut, casser la glace, faire du travail avec le chat GPT pour voir comment ça fonctionne. Alors, ça va commencer avec un sondage. Je vais demander aux étudiants, OK, vous allez utiliser Chad Ghibli pour vous aider avec votre production écrite, combien d'aide, est-ce que ça va vous donner? Ici, j'ai partagé les résultats de ce sondage il y a un an, une introduction à l'anglais. Ce sont des étudiants de premier semestre, de premier trimestre, anglais 101 si on veut. Et c'est comment ils ont répondu au début et à la fin, le avant et le après. On voit comment ils ont répondu après qu'on ait fini d'utiliser Chad GPT, nos expériences avec Chad GPT. Ce que je vois dans les résultats, c'est que personne pensait que ce serait sans utilité et personne pense qu'il peut tout faire à notre place. Je pense que les deux sont vrais. Et ce que j'aime aussi, c'est que le groupe est devenu un peu plus pessimiste après la fin du cours. Alors, j'aime croire que ce cours les a aidés à voir les limitations du Chad GPT qu'ils n'auraient peut-être pas vues avant. Alors, ensuite, je partage quatre usages possibles. Avoir Chad GPT qui fait de la recherche. Monsieur Burton, moi, permet aux étudiants d'utiliser Chad GPT. Alors, on regarde comment ces résultats sont très divers, très variables, pas fiables. Et je demande à Chad GPT d'écrire des poèmes et on voit où c'est bon ou moins bon. Et je fais aussi une demande d'analyser certaines images. Parce que, comme vous savez, Chad GPT est devenu multimodal. Il y a maintenant un aspect visuel. Alors, en haut à gauche de l'image, on voit une photo que j'ai dessinée en 15 secondes. Je mets cette image dans le Chad GPT. Je lui demande d'écrire l'image. Il est capable de le faire. Ça dit, oui, à gauche, on a une personne et ils sont à côté d'une fleur, à droite, avec quatre pétales. Les modèles langagés ne sont pas bons pour compter et ne comptent pas bien les pétales de la fleur. Et je lui demande une question plus intéressante. Je dis quelque chose comme, faites à semblant que vous êtes un environnementaliste. Interprétez la signification de cette image. Et Chad GPT, ensuite, fait des choses vraiment surprenantes. Ça dirait peut-être, par exemple, cette image représente comment l'immunité et la nature peuvent coexister. Regardez comment l'humain à gauche et la fleur à droite n'interfèrent pas avec l'autre. Comment ils coexistent sans causer de conflits ou de dommages. Et c'est le genre de magie que je pense que quand les gens voient ça, ils sont surpris. C'est un moment où on a l'impression que les modèles langagiers peuvent réfléchir. En fait, ce n'est pas le cas, mais c'est impressionnant tout de même. Ensuite, je mets la photo de Toronto dans Chad GPT et je dis, quelle ville est-ce que c'est? Et Chad GPT est généralement capable de dire, ça, c'est la ville de Toronto. Et dans cette image, on a la tour CN, on a le centre Rogers et en avant, on a le lac Ontario. Alors, encore une fois, c'est assez surprenant quand on montre ces exemples aux étudiants. Ensuite, je demande aux étudiants de demander à Chad GPT de faire quelque chose pour eux qui causerait l'émulation de qualité humaine dans un domaine familier. Par exemple, les étudiants connaissent bien Harry Potter. Peut-être qu'ils vont demander à Chad GPT de faire quelque chose avec Chad GPT qui demanderait à Chad GPT d'être créatif ou montrer de l'empathie ou quelques autres caractéristiques humaines. Et j'ai mentionné dans cet exemple, je mentionne ça parce qu'à l'automne, un étudiant à faire ça, il est venu avec des étoiles dans les yeux demander à Chad GPT d'écrire de la poésie sur Harry Potter. Et c'était une grande fan de Harry Potter. Alors, encore une fois, les étudiants sont vraiment surpris des fois. Et je partage des points clés sur Chad GPT dans ce cours. Par exemple, l'idée qu'on ne connaît pas les implications pleinement de cette technologie. On ne sait pas les effets. Alors, il n'y a pas de guide d'utilisateur et on doit apprendre tout le monde comment bien utiliser Chad GPT. Et ensuite, le dernier élément, c'est là où on revient au cœur de la matière. Je leur donne une feuille et avec des questions pour Chad GPT pour qu'ils puissent faire des tâches afférentes à la production écrite. Alors, les étudiants ont un sens très concret de comment le Chad GPT pourrait ou ne pourrait pas les aider avec la production écrite. Alors, c'est le cours et j'espère qu'à la fin de ce cours, après avoir fait la lecture, ils ont une meilleure compréhension de Chad GPT et les limitations de cet outil. Un autre aspect, pardon, j'ai oublié cette diapo. À un point, dans ce cours, je montre aux étudiants des images générées par Chad GPT ou générées par le générateur d'images qui est intégré dans Chad GPT qui s'appelle Dolly. C'est assez incroyable, les résultats. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'image où on écrit Marinapolis comme il faut. Il y a des choses bizarres avec les écouteurs et je mets au défi les étudiants de trouver des erreurs. Il y a une faute ici où il y a cinq ou six doigts dans la main de quelqu'un. C'est une erreur du AI. Mais voici un autre aspect de l'implémentation ou comment j'implémente ces devoirs où ils peuvent utiliser le Chad GPT. Une chose que je fais, je les libère d'aller chercher toute l'aide possible qu'ils peuvent aller chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous montrer, je vais vous lire un extrait de la section intégrité académique du guide qui vient avec les devoirs. Normalement, les étudiants, on s'attend à ce qu'ils font les devoirs de manière indépendante. Cependant, pour ce devoir, on encourage les étudiants à collaborer avec les autres et utiliser différents outils. Par exemple, les outils technologiques. Et en ce faisant, ça peut être légitime de manière éthique et aider à développer des capacités importantes. Et en travaillant donc sur ce devoir, vous pouvez chercher l'aide des autres, d'autres étudiants, des parents, les correcteurs automatiques, AI, Chad Bot, sur la composition, le contenu de votre essai. Et utiliser de l'assistance fonctionnelle de d'autres personnes ou d'autres outils sera accompli à travers une description de ces outils que vous avez utilisés dans la section rapportage en dessous. Je vais parler de ça dans un instant. C'est peut-être la chose la plus surprenante que je vais dire aujourd'hui. Je dis aux étudiants qu'il n'y a essentiellement pas de limite. Ce qu'ils peuvent faire, qui constituerait de la tricherie. Vous pouvez parler à vos amis. Parfait. Tu veux demander à Chad D.C.P.T. de réviser quelque chose. Allez-y. Et ce qu'ils doivent faire, par contre, c'est de rapporter tout ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait de la transparence et de l'honnêteté sur comment ils ont fait leur production écrite. Il y a quelques raisons pourquoi je fais ça. Premièrement, très important, c'est la politique de Marienpolis sur l'intégrité académique, le document qu'on appelle notre IPESA. Et c'est un document norme que tous les Égyptes ont. Dans ce document, il y a certaines attentes pour l'intégrité académique, mais aussi, ça dit à plusieurs reprises, les enseignants peuvent changer la définition s'ils choisissent de le faire. Alors, je prends avantage de cette permission. Ce n'est pas tous les profs qui font ça ou qui peuvent le faire. Alors, je pense que le type de production que je demande est assez difficile et très spécifique, que même avec l'aide d'autres, de d'autres personnes ou d'autres outils, les étudiants vont devoir faire le travail eux-mêmes en majorité quand même. Alors, je pense que j'ai raison là-dessus. Et finalement, ce n'est pas l'essai final. Rappelez-vous qu'il y aura une production écrite finale en classe qui vaut 40 % de la note finale. Alors, si les étudiants n'apprennent rien de ce devoir, ça va avoir un impact sur leur performance et sur l'essai final en classe. Je les informe de ça. Ils ont donc un gros incitatif à apprendre de cet essai de mi-trimestre. Alors, un autre aspect de mon implémentation, c'est de leur donner une méthode pour les citations. Et donc, je suis fier de dire que le MonoLanguage Association, qui donne aux profs d'anglais nos méthodes pour les sources, les citations, et c'était très rapide sur comment offrir les outils d'utiliser l'AI génératif. Alors, ça n'a pas de sens de citer l'AI, de citer ce que l'AI dit. Je vais juste boire un peu d'eau et on va couvrir le reste de ce point. Alors, c'est ce que l'association Modern Language a dit dans un de ses blogs. Ils disent, vous devriez citer ou donner la source d'un outil AI quand vous paraphrasez ou incorporez dans votre travail tout contenu, texte, image, donnée ou autre, qui a été créé par le AI. On doit aussi reconnaître toutes les utilisations fonctionnelles de cet outil, comme l'édition, la traduction de mots, et dans une note ou dans un texte ou à un endroit convenable. J'espère pas trop me répéter. Alors, je parlais de donner des sources, de donner des citations en source, citer des sources. Comment MLA Association a donné une façon de reconnaître l'utilisation fonctionnelle de ChatGPT, où on ne veut pas mettre ça entre citations parce que ça n'a pas de sens. Donc, après que mes étudiants ont donné leur bibliographie, ils doivent donner une page de rapportage et une entrée pour chaque fonctionnalité qu'ils ont utilisée. Un parent, un outil comme ChatGPT, ils doivent écrire l'outil qu'ils ont utilisé, décrire comment ils l'ont utilisé, peut-être des questions en exemple, des prompts et expliquer comment ils s'assister avec la production écrite. Alors, il y a de la transparence et de l'honnêteté, donc, sur leur utilisation du AI. Et selon moi et selon mon expérience, les étudiants veulent partager leur expérience avec l'AI et j'ai appris beaucoup en lisant leurs commentaires et leurs reportages sur l'utilisation de cet outil. Un autre aspect, c'est de créer un processus de composition qui donne du travail authentique et l'engagement des étudiants. Et je veux vous montrer comment je fais ça. Alors, premièrement, pour écrire cet essai, c'est que les étudiants doivent remplir une liste, une feuille qui donne un fait un chafaudage un peu de ce qu'on fait. On a une réunion, donc, un à un sur ce qu'ils proposent. Oui, cette partie-là, c'est bon, ne faites pas ça, faites ça à la place. Donc, ils me donnent une ébauche et on a une approche, donc, sur laquelle on est d'accord, moi et l'étudiant. Ils ne peuvent pas dévier de cette ébauche, de cette approche proposée sans que je donne ma permission. Alors, ça aide, je pense, ça force les étudiants à devoir faire le travail de leur côté parce qu'ils ne peuvent pas, par exemple, prendre le travail de quelqu'un d'autre et livrer autre chose. Et sur cette note, dans les instructions, je spécifie que si je vois que les étudiants ont des essais trop similaires, je vais demander à ces étudiants de faire des changements que je crois nécessaires. parce que ce que je ne veux pas, c'est deux étudiants à collaborer ensemble, ensuite soumettre le même travail. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors, je me protège de cette possibilité. Le dernier point dans ce processus, c'est d'offrir du feedback très riche que les étudiants lisent, analysent et appliquent durant un cours spécifique dédié à ça. Quand je parle de feedback enrichi, je donne des commentaires écrits qui sont plus focussés sur la grammaire, mais j'utilise la reconnaissance de voix pour générer un document en prose que j'inclus avec chaque travail de l'étudiant. La reconnaissance de voix m'aide à aller rapidement et c'est assez détaillé. Et après le cours de 100 minutes, les étudiants ont le cours pour lire ce feedback et utiliser une liste pour analyser et utiliser les commentaires, le feedback pour reviser ou changer un paragraphe problématique. Cette feuille va aussi les aider, cette liste va les aider à refléter sur le processus de production écrite, lister les questions qu'ils ont pour moi et identifier trois points où ils peuvent s'améliorer. À la fin donc de ce processus, j'espère qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances et de capacités et va les motiver à faire du bon travail avec le AI et leur propre travail. Alors, en pensant à ce processus et comment ça veut amener de l'engagement et du travail authentique, j'ai eu de l'inspiration. Il y a un comité conjoint, un groupe de travail conjoint sur écrire avec le AI qui a été produit par le Modern Language Association et un autre groupe qui s'appelle le CCCC, le Conference sur la composition collégiale et la communication, le CCCC. Je ne sais pas qui ils sont, mais je pense qu'ils se préoccupent de la production écrite au collège, collégial. Alors, ils ont ça à dire. Une réponse rapide, c'est qu'on ne milite pas pour enlever la production écrite ou les raccourcir ou travailler dessus seulement en classe ou d'autres environnements spécifiques. On veut adapter nos devoirs pour métiger la malhonnêteté, la distorsion en éducation en décourageant la mauvaise utilisation le plus possible à travers les meilleures pratiques reconnues pour les devoirs de production écrite. La première chose que je veux dire, c'est que leur attitude envers la dégradation en éducation, la déshonnêteté, ils n'essaient pas de prévenir ça à 100 % et disent qu'ils veulent mitiger ces enjeux. Ils veulent diminuer ces problèmes le plus possible et j'aime cette approche parce qu'ils se préoccupent de ces points, mais ils ne sont pas focussés seulement là-dessus. Ils sont vraiment focussés sur l'enseignement et je pense que j'ai la même approche. Ils mentionnent de meilleures pratiques en donnant des devoirs en vue de ces objectifs. Je vais vous montrer la liste de qu'ils offrent comme meilleures pratiques. Je vais vous laisser lire ça en silence et je vous invite à penser à comment mon processus peut refléter ces meilleures pratiques. Alors, des évolutions de design pour appuyer la motivation intrinsique, mettre l'emphase sur la connexion avec le professeur, les pères, le mentor, les relations de mentorat dans la production écrite, assigner des étapes pour la production écrite et demander de documentation et réflexion sur l'écriture et ça reflète mon processus et c'est prouvé de bien fonctionner, je pense. Testé aussi dans un modèle langagier. Alors, un autre aspect de l'implémentation, c'est d'avoir des devoirs assez difficiles qui portent un défi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans mon cours, je suis très spécifique sur comment les étudiants doivent écrire leurs idées. Par exemple, dans mon cours anglais 103, Rites of Passage, rite de passage, je leur demande d'analyser un rite de passage qui évolue quatre paragraphes avec onze étapes. C'est très peu probable que ChatGPT peut produire exactement ce genre d'analyse structurée de cette manière. Aussi, en anglais 101, par exemple, le premier semestre, je demande aux étudiants d'écrire un paragraphe qui a quatre parties majeures et plusieurs de ces parties ont des sous-parties, des subdivisions, si on veut. Cette approche très structurée veut dire que ChatGPT ne pourra pas adéquatement produire ce que je recherche. J'appelle aussi pour des analyses approfondies, très logiques, très logiques, et ChatGPT a de la misère avec ça. J'assigne aussi de la littérature, de la lecture, que ChatGPT a de la difficulté à comprendre. Donc, avant de parler de ce que c'est, où ChatGPT a de la misère, ChatGPT, c'est bon pour les choses où le texte est dans la donnée de formation, où le texte est disponible sur Internet, où ça peut être chargé dans un fichier. Et vraiment, ce qui aide beaucoup, c'est s'il y a beaucoup de commentaires sur ce texte, parce que, en utilisant les principes de probabilité, ça peut générer quelque chose qui semble intelligent. Par exemple, pensez à une fable de La Fontaine. Partout sur Internet, ils sont dans les données de formation pour ces modèles langagiers. Il y a beaucoup de bons commentaires disponibles déjà. Alors, c'est facile pour le AI de sembler intelligent en analysant les fables de La Fontaine, par exemple. Mais j'assigne des choses comme la poésie contemporaine, qui n'a pas d'intérêt académique en général. Ça veut dire qu'il y a la dimension de forme poétique que ChatGPT traite difficilement. Il n'y a pas de commentaires vraiment qui existent sur Internet pour générer une analyse. Et le langage est très figuratif, très métaphorique, très axé sur les métaphores. Et ChatGPT ne performe pas bien dans ces conditions. Les étudiants trouvent que ChatGPT est très limité. dans ce qui est possible dans ce cas. Un autre problème, c'est les extraits de production écrite de nouvelles. ChatGPT a de la misère à commenter sur un livre de fiction. Il va commenter sur tout le livre au complet, sur cette œuvre de fiction. Alors, c'est des différentes façons où je rends ça plus difficile, spécifiquement pour un AI. Et le résultat, c'est que les étudiants doivent faire beaucoup de travail et donc ils apprennent. Alors, voilà comment j'implémente cette approche d'intégrer le AI dans un devoir en classe, ou à la maison, pardon. Donc, voici les résultats. C'est par sondage. Je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires que je voulais partager, mais je vais vous donner des résultats numériques. Alors, on essaie d'utiliser ChatGPT dans leur essai de production écrite l'automne dernier. Voici ce que mes étudiants ont dit. Ma première question, c'est pour les devoirs à la maison. Pensez-vous que c'était une bonne idée, que j'ai permis aux étudiants d'utiliser le AI et avoir d'autres outils pour leurs devoirs à la maison? Et l'objectif, c'est d'acquérir des connaissances et des compétences. Voici ce que mes étudiants ont dit. Ils ont dit que c'était une bonne idée. 80 % ont dit oui. Il y a 10 % qui n'étaient pas certains. Et 3 % ou deux étudiants ont dit non. Et c'est mes deux cours de 101. Alors, ce n'est pas tout à fait sans étudiants. Alors, le message en général, c'est que les étudiants pensent que c'est une bonne approche. Ensuite, j'ai dit, expliquez pourquoi vous avez répondu de la sorte concernant l'utilisation du TGI. Les étudiants ont parlé de comment ils ont bénéficié de CHDPI, comment CHDPI les a aidés, mais n'a pas fait le travail à leur place. Et donc, ces commentaires ont vraiment validé, encore une fois, que les étudiants, leur éducation ne sera pas distorsionnée par cette approche. Et encore une fois, je n'ai pas le temps de tout lire ça, mais je demande aux étudiants, est-ce que vous avez essayé d'utiliser CHDPI pour vous aider? Alors, certaines personnes ont dit que vous allez tous essayer, mais surprenamment, un quart ont dit non. On n'a pas utilisé CHDPI et j'ai demandé à ces étudiants, pourquoi pas? Et leur réponse, c'est, on ne pensait pas que ça pouvait nous aider. Et je pense que franchement, c'est une réponse valable. Je pense que CHDPI, sa capacité d'aider avec ce genre de tâches est très limitée. Et c'est ce que les étudiants ont trouvé. Maintenant, pour ceux qui ont essayé de l'utiliser, à quel point ça vous a aidé à produire votre écriture, votre production écrite à la maison? Et j'ai fait le même sondage que j'ai fait en classe avant. Et j'ai regardé ça, et pour moi, c'est très validant. La majorité ont trouvé que ça a aidé un peu, beaucoup. Alors, ceux qui ont dit que ça a aidé beaucoup, j'ai lu leur explication sur ce que ça a fait pour eux. Je ne suis pas d'accord que ça les a aidés beaucoup. Je pense que ça les a aidés un peu. Je pense qu'ils surestiment l'aide qu'ils ont reçue. Et concernant cet étudiant, que CHDPI a écrit tout pour eux, et je connais l'étudiant qui a dit ça. Cet étudiant, je dirais de manière très naïve, a vraiment fait en sorte que CHDPI écrive tout pour eux. ils ont édité très peu le résultat, ils ont soumis le travail et ils ont eu une très mauvaise note. Cet étudiant a eu une mauvaise note, pas parce qu'ils ont utilisé CHDPI, c'était permis, mais parce que l'essai n'était pas bon. La production écrite n'était pas bonne, pas de bonne qualité, ne reflétait pas les instructions, ne reflétait pas les critères d'évaluation. C'était le résultat où j'ai dit de faire attention. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'étudiant n'a pas appris sur la production écrite en utilisant l'AI. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris beaucoup sur les limites du AI et un modèle langagier. C'est la bonne nouvelle. Mais ça, c'est la partie négative de cette approche. C'est prévisible que quelques étudiants ne comprendront pas le message sur les limites de CHDPI. Ils vont faire trop confiance à cet outil et les notes seront très mauvaises. Alors, ce n'est pas un problème sans signifiance parce que j'aurais pu protéger les étudiants de ce résultat et aider leur apprentissage à travers des devoirs en classe. Cependant, la grosse majorité des étudiants utilisent CHDPI de manière très intentionnelle et ils apprennent beaucoup sur le CHDPI et d'améliorer et d'accomplir les objectifs. Donc, ma conclusion, c'est que cette approche en vaut la peine quand on considère le positif et le négatif. Encore une fois, il faut que je saute ces commentaires. Manque de temps, mais c'est des commentaires vraiment qui valident ce que je fais. Et je vais vous donner ce commentaire. CHDPI est très surévalué. Je pense que les enseignants devraient laisser les étudiants l'utiliser s'ils ont des critères très stricts sur l'analyse qu'ils attendent d'avoir des étudiants. J'aime ça. C'est validant. C'est exactement ce que j'essaie de faire pour les raisons vraiment qui sont là. Alors, je veux finir ma présentation avant de prendre vos questions en partageant qui ont été mes guides, mes exemples. Je ne suis pas un expert en AI. Ces six individus ont vraiment été importants parce qu'ils possèdent de l'expertise et de plusieurs façons, ils sont dédiés à explorer l'intersection du AI et la composition. Alors, s'il y a quelqu'un ici où je vais mettre en lumière, c'est Ethan Mollick. Il est très bon. Il est vraiment très populaire. C'est viral, son contenu. Il a vraiment beaucoup d'expérience à travailler avec l'AI. Et actuellement, il est un prof d'innovation et d'entrepreneuriat à une université américaine. Alors, il a cet intérêt en innovation et en technologie et a beaucoup d'engagement avec l'AI. Il est un enseignant. Alors, toutes ses connaissances d'AI sont pertinentes à l'éducation et à l'enseignement et je pense que c'est la personne parfaite pour ça. Il est super bon à vulgariser, expliquer les choses où quelqu'un peut bien comprendre. Alors, si vous voulez vraiment suivre le AI, si vous suivez M. Mollick, c'est merveilleux. Il est très bon. Et c'est là que je vais m'arrêter et voyons voir, Andy, s'il y a des questions avec les dix minutes qui restent. Oui, absolument. Merci, Andrew, de partager vos expériences, vos apprentissages avec des exemples très concrets. C'est très apprécié. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de questions dans les questions-réponses, mais je vois que Guillaume Gares a levé la main. Alors, voyons voir si on peut prendre sa question. Pouvez-vous m'entendre? Oui. Très intéressant. J'enseigne à St. Lawrence, j'aime votre approche sur les données probantes et sur les sondages que vous avez faits. c'est intéressant de voir le nombre avec la distribution des étudiants et comment les étudiants sont variés dans leurs réponses. Je serais intéressé un jour de voir ça, de voir un sondage à plus large sel avec un échantillon plus large d'étudiants au cégep, peut-être au niveau plus large collégial au Québec. Bon travail et je vous encourage de continuer dans la même direction. Cependant, je suis curieux si j'écoutais la présentation et la surprise à la fin, c'est qu'ils apprennent sur les limitations de ChatGPT et dans ce sens, ils apprennent comment écrire un essai tout seuls. Ça les amène à la case départ. Et je me demande si vous voyez un devoir, peut-être, où ils travaillent de plus près avec ChatGPT ou ça, je leur montre d'utiliser ça comme outil constructif au lieu de faire le travail pour eux et leur montrer seulement sur les limitations, enseigner les limitations de ChatGPT dans ce sens. Peut-être que je n'ai pas mis l'emphase assez, merci pour votre question, Guillaume, que je vois vraiment ça comme en étant utile, comme étant, ailleurs des utilisations. Par exemple, il y a un paragraphe où j'ai montré aux étudiants de donner un exemple sur une écriture très artificielle avec beaucoup de mots et avec beaucoup de détours et vous demandez à ChatGPT de faire un précis de ça et c'est surprenant à quel point ça performe bien le ChatGPT là-dessus. Donc, il faut penser à cette approche mais il y a des choses où vraiment ça peut être utile et ce guide que je donne aux étudiants, la dernière section, c'est vraiment des exemples de questions, de prompts que je pense qu'ils peuvent utiliser et dériver de la valeur. Donc, une partie de pourquoi cette approche fonctionne, c'est que je ne suis pas là à parler en mal du AI et parler seulement des problèmes d'éthique ou de limitations. Si c'est seulement ça, je ne pense pas que ça fonctionnerait bien. Alors, peut-être que ça répond à certaines de vos préoccupations, oui, oui, en effet. Peut-être que je veux mentionner aussi que les notes ont été normales et la distribution des notes sont vraiment normales, de ce qu'on voit normalement. Alors, c'est un exemple de comment ChatGPT ne fait pas le travail pour les étudiants ou d'autres outils possibles de parents, d'amis. Il n'y a pas beaucoup de distorsion. J'ai une approche très spécifique à la production écrite et ils doivent vraiment faire le travail eux-mêmes. Merci. Merci, Guillaume. Merci beaucoup pour votre question, Guillaume. Et dans le chat, quelqu'un demande est-ce que vous voulez partager la rubrique que vous utilisez pour ce devoir de production écrite avec votre groupe de 101? Oui, absolument. C'est un des fichiers que je vais partager. Après la présentation, vous dites qu'on peut partager ça avec tout le monde. Oui, absolument. Donc, après la fin du webinaire, vous pouvez nous donner un peu de temps. Laissez le temps pour Andrew de partager tout ça. Ça va prendre quelques heures, mais on va partager les fichiers que Andrew veut bien partager. avec vous par courriel. Stéphane Allary demande, dit, bon travail, c'est très intéressant. Quelle est votre approche perçue par vos collègues? Est-ce que vous avez eu de la résistance? Il y avait des échanges de la résistance dans le premier trimestre. il y avait du conflit et plusieurs profs ont réagi avec horreur du AI à une réaction négative du AI. Je ne veux pas valider seulement la négativité. Il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais je ne veux pas être contre ou pour le AI non plus. Je ne suis pas très en faveur et je ne suis pas très contre. je vois ça comme un problème, comme un outil à apprivoiser. Et tous les bénéfices comme la limonade qu'on a, qu'on produit avec des citrons. Peut-être qu'on ne veut pas de citron, mais on peut faire de la limonade. Alors, oui, il y avait beaucoup de résistance. Beaucoup de personnes ont dit que c'était risqué comme approche, mais j'ai pu amener les gens de mon côté. C'est de pouvoir pallier un peu aux critiques et qu'ils acceptent que ce que je fais n'est pas un désastre, que ça ne donne pas de distorsion vraiment, ça ne compromet pas l'éducation, ça ne distorsionne pas les résultats et à mesure que je partage les données, ça a répondu aux critiques. Mais oui, il y avait beaucoup de critiques au début, beaucoup de réservations au début et de conflits sur lesquels on a dû travailler à l'origine. Merci pour cette question, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Andrew? Il y a Guillaume, je ne sais pas si c'est l'ancienne main ou une nouvelle. Non? OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour Andrew, alors, je voudrais vous remercier pour votre participation et votre temps aujourd'hui. Le webinaire de la semaine prochaine, on va parler du réseau TI. Vous pouvez lire le résumé sur notre site web et rappelez-vous que Pédagogie Collégiale maintenant est disponible en anglais et on est très excité d'annoncer qu'une version écrite du journal sera disponible à partir de l'automne en anglais aussi. Alors, je vais envoyer les fichiers à partager et que Andrew partage très généreusement. s'il est d'accord, je vais aussi inclure ces informations. Si vous voulez les contacter avec vos questions, vous pouvez lui poser des questions hors ligne. Alors, encore une fois, merci de votre participation et de votre présence et on vous souhaite une belle journée. Merci, Andrew. Merci, Andy. Merci à tous. Merci à tous.